... Bonsoir à tous, au nom de Hervé Lemoyne, je vous souhaite la bienvenue au Mobile National et aux Rencontres des Gobelins pour aborder notre chère thématique de reprise de saison, ce mois d'avril, autour des arts gastronomiques et des arts décoratifs de la table avec une thématique qui nous intéresse beaucoup sur Paris, capitale gourmande, capitale des arts gastronomiques. Et je laisse la parole tout de suite à Pierre qui, vous savez la formule, va présenter nos intervenants. En tout cas, je vous souhaite une très bonne soirée et on se retrouve tout à l'heure. Merci. Merci Marc. Et alors juste avant de les présenter, je voulais les remercier parce que vous allez avoir deux interventions là sur principalement une exposition qui va ouvrir ses portes la semaine prochaine. Donc vous avez à la fois une avant-première, vous pouvez imaginer que même si tout est prêt, il y a quand même un peu une pression sur les épaules à la fois de Cécile Rive qui est l'administratrice du lieu où va se tenir cette exposition, à savoir la conciergerie, et Loïc Bianassi qui est un des trois commissaires invités sur ce sujet. Mais tout d'abord, Cécile Rive, donc merci beaucoup de prendre le temps de venir devant la mafriature des Gobelins, de venir présenter la conciergerie, mais je dirais que vous êtes aussi administratrice de la Seine-Chapelle et des Tours de Notre-Dame. Donc nous, de lourdes responsabilités que vous venez, tambour battant. Vous êtes diplômé de sciences politiques et sociales à l'université de Stuttgart, de l'IEP de Bordeaux, où j'étais tout à l'heure, je suis venu de Bordeaux, donc très jolie ville, et de l'Institut national des études territoriales. Donc c'est depuis 2018 que vous êtes administratrice, comme je le disais, de la Seine-Chapelle, de la conciergerie, et donc des Tours de Notre-Dame, tout ça pour le compte du Centre des Monuments Nationaux, anciennement Caisse des Monuments Historiques et des Sites, anciennement Monum, et désormais CMN. Vous êtes dans le cadre de cette responsable d'exploitation de ces monuments, donc de son ouverture, des visites, de l'avorisation, de l'entretien, ou plutôt de la conservation et la coordination des activités qui s'y déroulent. Donc certains d'entre vous, j'imagine, enfin je le souhaite, et si ce n'est pas le cas, il faudra le faire de réchef, visiter la Seine-Chapelle et la conciergerie, mais ça je ne doute pas qu'à partir de la semaine prochaine, vous irez toutes et tous. Et donc dans un premier temps, grâce à Cécile Rive, nous saurons presque tout de ce splendide palais gothique qui fut un temps résidence royale, prison révolutionnaire, palais de justice, aujourd'hui au lieu de la culture, au cœur battant de Paris. Vous évoquerez, j'imagine, Cécile, vos missions au sein de ce lieu chargé d'histoire, des missions de conservation, donc ce qu'on évoquait, mais aussi d'animation à travers une programmation culturelle audacieuse pour à la fois élargir le public et puis le fidéliser. J'en profite pour remercier le fidèle public des Rencontres des Gobelins. Nous essayons, nous aussi, de nous fidéliser avec des rencontres aussi séduisantes que possible. Et juste après, Loïc Bienassi, qui certains d'entre vous le connaissent ou le reconnaissent, puisqu'il est déjà intervenu, c'est rare dans les Rencontres des Gobelins, donc on peut le souligner, c'était en 2018, c'était sur le livre de cuisine comme outil de transmission. Et aujourd'hui, Loïc Bienassi nous fait la gentillesse d'être à nouveau à nos côtés. Et comme je le disais, il est l'un des commissaires de l'exposition qui s'affiche derrière nous. Loïc, vous êtes agrégé d'histoire, rattaché à un institut de fait, la mission que je dirige, je connais bien, l'Institut européen d'histoire et des cultures d'alimentation à l'Université de Tours. Vos recherches portent sur la gastronomie à l'époque moderne, alors bien sûr, chacun sait que l'époque moderne, pour un historien, c'est le XVIe et le XVIIe siècles, sur la notion de patrimoine culinaire, d'histoire des cuisines régionales. Il a été impliqué, avec la mission, avec l'UHCA, dans le dossier d'inscription du repas gastronomique des Français en 2010, et des travaux qui ont précédé. Et puis, depuis peu, il a été le responsable scientifique, avec le directeur de l'UHCA, Bruno Laurieux, du dossier qui a permis l'inscription des savoir-faire artisanaux et de la culture de la baguette de pain. Donc, depuis le 1er décembre 2022, vous le savez tous, la baguette de pain est désormais inscrite au patrimoine de l'humanité. Loïc est auteur de nombreux articles scientifiques, également chroniqueur dans l'émission « On va déguster son frein sainter ». J'en profite pour dire que l'autre, un des autres commissaires, n'est autre que le producteur de cette émission, François-Régis Gaudry. Donc, on va déguster son frein sainter. Et puis, j'oserais ajouter que Loïc est également le référent de l'émission bien connue, en tout cas que moi je suis attentivement, du dimanche soir, « Les petits bateaux sur France Inter » pour tout ce qui a trait à la cuisine. Lorsqu'une jeune petite voix demande « Mais d'où vient la tarte tatin ? » Eh bien, c'est souvent Loïc que l'on entend répondre à l'antenne. Et puis, Loïc a aussi dirigé un ouvrage qui nous est cher, qui est dédié au repas agressionnique des Français à l'UNESCO, au patrimoine de l'humanité. Mais tout de suite, je cède le micro, la parole à Cécile Riff pour tout savoir sur la conciergerie, ou presque. Merci. Merci, cher Pierre Sanner, pour cette invitation et cette introduction. Est-ce que vous m'entendez bien déjà ? Je vais peut-être commencer par ça. Bonjour à toutes et à tous. Comme l'a déjà très bien introduit Pierre Sanner, vous avez compris que l'on va présenter à compter de la semaine prochaine une exposition sur Paris, capitale de la gastronomie, précisément dans le berceau de la capitale, l'île de la Cité, à la conciergerie. Alors, peut-être un mot déjà, en effet, sur le monument et sur le réseau auquel il appartient, pour que vous compreniez effectivement un peu le contexte dans lequel s'est construite cette exposition. La conciergerie est rattachée, comme une centaine d'autres monuments en France, qui sont tous classés et propriétés de l'État, à un établissement public qui s'appelle le Centre des Monuments Nationaux. Vous disiez tout à l'heure Monu, mais effectivement, il y a eu d'autres appellations avant CMN, mais disons que pour faire court, nous disons CMN. Et c'est un vaste réseau qui compte un patrimoine très riche et très divers sur l'ensemble du territoire et qui réunit, vous voyez aussi bien, des monuments qui vont de la préhistoire jusqu'à des villas modernes. On peut par exemple citer la ville à Savoie, non loin d'ici, la ville à Cavrois aussi, que là on voit là en photo, et qui est de l'architecte Robert Malley Stevens. Donc des sites préhistoriques, des abbayes, des châteaux de toutes époques, l'abbaye du Mont-Saint-Michel que vous reconnaissez là aussi, l'Arc de Triomphe, le Panthéon, pour en citer quelques-uns à Paris, et la conciergerie, la Sainte-Chapelle. Et donc c'est un réseau qui accueille à peu près 10 millions de visiteurs par an. Et donc dans ces monuments, comme vous l'avez très bien dit tout à l'heure, nous avons essentiellement, je dirais, deux grandes missions, qui sont d'une part la conservation, bien sûr, de ce patrimoine, l'entretien et la restauration, pour léguer aux générations futures, et aussi, bien entendu, l'ouverture de ces monuments au plus grand nombre. Alors qu'est-ce que ça signifie, ouvrir ces monuments au plus grand nombre ? Eh bien ça signifie à la fois aménager des parcours de visite, permanents ou semi-permanents, Et puis ça signifie aussi les enrichir et les animer d'une programmation culturelle et éducative, diversifiée, pour faire en sorte que le public soit invité à franchir, disons, le seuil des monuments plusieurs fois, et n'est pas le visiter une seule fois dans sa vie, ce qui arrive parfois dans des sites notamment comme ceux-là. Puisque la conciergerie, dont je vais parler tout de suite, est un monument qui a aussi la caractéristique d'être très touristique. Donc pour vous donner une idée, on accueille environ entre 450 000 et 500 000 visiteurs par an, 60% d'étrangers, 40% de nationaux, et c'est principalement quand on offre ou quand on propose des expositions que l'on voit à nouveau le public local, francilien, parisien, effectivement revenir, parce que c'est une occasion nouvelle, évidemment, de venir à la rencontre du monument. Et donc dans notre programmation, alors peut-être avez-vous eu la chance de venir à l'occasion de ces dernières expositions, mais on accueille ou on organise au moins une fois par an une exposition, entre 3 et 5 mois, en alternant entre installation d'art contemporain, avec des artistes qui ont son carte blanche pour créer dans le monument, et des expositions plutôt à tonalité historique ou patrimoniale. Donc là, vous avez quelques exemples sous les yeux. Nous avons accueilli en toute dernière installation d'art contemporain des sculptures de sable qui ne sont pas là en photo, mais qui étaient magnifiques, de l'artiste Théo Mercier, qui résonnait particulièrement bien avec l'environnement très minéral de la conciergerie. Là, vous avez les images de deux autres grandes installations. On peut parler de celle de Stéphane Thidé en 2018, où vous voyez un canal qui chemine entre les piliers gothiques de cette grande salle. Et en fait, c'est de l'eau, c'est de l'eau de la Seine que l'on avait détournée, fait entrer dans le monument en cascade, cheminer entre les piliers et ressortir à l'extérieur en cascade pour rejoindre le lit originel de la Seine. Donc on fait des choses assez stupéfiantes parfois, mais qui renouvellent évidemment la curiosité pour ce monument. Et en exposition plutôt historique, alors là, en lien avec l'histoire ou les personnages qui ont incarné le monument, on peut citer en dernière exposition Marie-Antoinette, « Métamorphose d'une image » que nous avions organisée en 2019. Nous avions accueilli à peu près 180 000 visiteurs. Et puis Saint-Louis, un gros succès aussi en 2014 à l'occasion du huitième centenaire de sa naissance. Et donc cette fois-ci, on va aussi renouer, si je puis dire, avec l'histoire, vous allez le voir, et l'architecture du lieu à travers une exposition sur la gastronomie. Donc quelques mots de la conciergerie, que tout le monde connaît au moins par sa façade, et ces tours jumelles que l'on reconnaît très bien depuis la Seine. Je pense que ça fait partie des images les plus véhiculées d'un Paris pittoresque qu'on a tous en tête. Et pourtant, même avec cette façade néo-gothique, ces tours médiévales, on se dit, mais qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est un palais de justice derrière ? Est-ce que c'est un monument ? Et puis on ne sait pas trop en réalité. Et c'est vrai que la conciergerie a cette particularité d'être, je dirais, au niveau du rez-de-chaussée, voire même maintenant en sous-sol. Et au-dessus, c'est bien la justice, effectivement, qui est en activité. Et il est vrai aussi que la plupart des personnes qui entendent conciergerie ou qui ont ce monument en mémoire pensent avant tout à la Révolution française et avant tout au tribunal révolutionnaire qui s'est installé au palais, puisqu'à cette période, effectivement, la conciergerie était prison et que des détenus, effectivement, de très nombreux détenus étaient appelés à comparaître devant le tribunal révolutionnaire et ont été emprisonnés en ces lieux, dont Marie-Antoinette, qui attire beaucoup, beaucoup, beaucoup de visiteurs. Mais ce que la plupart ignorent souvent, c'est que le passé de la conciergerie est beaucoup plus ancien. Un passé remarquablement riche, puisque vous l'aviez dit tout à l'heure, avant d'être un palais de justice, la conciergerie a été un palais royal. Et pas un palais tout à fait quelconque, puisque c'était la principale résidence des rois capétiens qui ont séjourné là entre la fin du Xe et le XIVe siècle, donc quand même une longue période, et qui ont en même temps installé le centre du pouvoir en cet endroit de l'île de la cité, avec leur administration, leur gouvernement, la justice. Et donc la justice qui continue, vous l'avez compris, à être en activité, encore aujourd'hui d'ailleurs, dans ces lieux, dans les étages, puisque la cour d'appel et la cour de cassation se trouvent toujours au palais de justice de Paris, sur l'île de la cité. Donc quel est le lien, vous allez me dire, avec la conciergerie ? Eh bien, avec la conciergerie, et plutôt avec la gastronomie. On va le découvrir assez vite, puisque finalement, les quelques vestiges qu'on a encore de ce grand palais royal, à l'époque de son apogée, c'est-à-dire au XIVe siècle, se résume à la Sainte-Chapelle, d'une part, qui était, disons, le pôle religieux, spirituel de ce grand palais, et puis le pôle un peu plus résidentiel, civil, dont on conserve uniquement les salles gothiques de la conciergerie. Donc notamment cette grande salle des gendarmes que vous avez sous les yeux, qui est encore la plus grande salle gothique civile en Europe, avec presque 1700 mètres carrés quand même de surface, et qui nous dit à travers ses dimensions ce que devait être la grande salle de Philippe Lebel, qui était à l'étage, mais qui a disparu dans des incendies et qui a été remplacée par l'actuelle salle des pas perdus du païs de justice, d'ailleurs. Et donc grande salle qui, en fait, a déjà un lien, quelque part, avec la cuisine et la gastronomie, puisque au Moyen-Âge, elle servait de réfectoire. Il y avait à peu près 1000 à 2000 serviteurs ou officiers du roi qui mangeaient là quotidiennement, puisque les étages inférieurs du palais étaient pour le commun, pour les serviteurs, et les étages étaient dévolus au roi et aux autres de marque. Donc déjà, une grande salle qui a un lien important avec la gastronomie, et c'est dans cette grande salle, d'ailleurs, qu'on organise l'ensemble de nos expositions, et que vous pourrez venir à la rencontre de cette nouvelle exposition sur la gastronomie parisienne. On a aussi la chance d'avoir un deuxième espace que vous voyez là en photo, qui sont des cuisines conservées du XIVe siècle, édifiées à l'époque de Jean Lebon, magnifiques, restaurées en 2016, ouvertes à la visite, avec quatre très belles cheminées d'angles, avec à peu près une surface qui fait 17 mètres de côté, deux fenêtres que vous voyez au fond là-bas, et qui donnent en fait sur le quai, donc sur la Seine, puisque l'approvisionnement des cuisines se faisait évidemment par la Seine à l'époque, et donc vous voyez quand même deux témoignages tout à fait exceptionnels, je dirais, à la conciergerie des cuisines et de cette activité. Et outre le lien que l'on a avec l'architecture des lieux encore conservée, nous avons surtout la chance, et notamment grâce au concours de Bruno Lauriou, qui est aussi historien médiéviste, président de l'IUHSA, dont vous parliez tout à l'heure, université de Tours, qui nous a aussi accompagnés en conseil scientifique, on a grâce à lui tout de même réuni une documentation assez extraordinaire sur un banquet qui s'est tenu au Palais de la Cité, donc devenu conciergerie, en mai 378, à l'occasion d'une réception de l'empereur du Saint-Empire romain germanique, un grand festin, 800 invités, un décor tout à fait somptueux, trois services d'une dizaine de plats chacun, on sait que Taïvan était très probablement aux manettes de ce grand repas, le premier grand chef français connu, auteur du livre de recettes Le Viandier, et puis on a la chance d'avoir des témoignages tout à fait extraordinaires. D'abord, on a conservé le menu, donc ça c'est quand même une chance d'avoir un menu encore du XIVe siècle qui est aujourd'hui conservé aux archives départementales du Nord et qu'on présentera aussi dans l'exposition. On a la chance d'avoir aussi quelques rares, très rares, arts de la table, au moins de l'époque, qui sont conservés au Musée du Louvre et qu'on présentera aussi dans l'exposition. La table de marbre noir que vous voyez en haut à gauche est un fragment de la table autour de laquelle le monarque et ses autres marques se réunissaient pour ses grands festins. Vous voyez, on a l'image du Moyen-Âge avec des planches de bois posées sur des tréteaux. Quand le roi recevait en son palais, tout de même, il avait une table de marbre noir. Donc on peut aussi revenir peut-être sur certains clichés ou en tout cas relativiser l'idée que le raffinement est arrivé beaucoup plus tard dans l'histoire. On voit bien qu'en matière de gastronomie, ça a commencé finalement assez tôt. Et donc là, on a un très beau fragment en marbre noir que l'on retrouve ensuite sur certains tableaux et qui a été une copie, enfin en tout cas copiée au XVIIe siècle parce que l'essentiel est parti en fumée dans les incendies, mais qui était un matériau très très noble au Moyen-Âge. Donc là, quelques exemples effectivement de ce qu'on conserve. Et par ailleurs, les grandes chroniques de France, quand même, de nombreux feuillets font référence à ce banquet. Donc on voit l'importance qu'il a eue dans la mise en scène du pouvoir et dans la narration que l'on a voulu faire de l'histoire de France. D'ailleurs, Charles V avait son exemplaire personnel et c'est vrai que c'est l'une des enluminures. Alors les plus, vous voyez, c'est celle-ci, 1378, ça c'est vraiment l'enluminure la plus ancienne, mais on en a plusieurs, y compris de Jean Fouquet. Donc quand on voit la part que ça représente dans les grandes chroniques de France, les enluminures, tous ces témoignages conservés, c'était quand même assez exceptionnel de se dire qu'il fallait faire quelque chose sur évidemment la gastronomie à la conciergerie. Avant de revenir un peu plus précisément sur le propos, je voulais simplement vous présenter un outil de visite aussi extrêmement intéressant que vous avez là sous les yeux, qui fait aujourd'hui partie du parcours et qui va être aussi enrichi à l'occasion de l'exposition, qui aura vocation à rester ensuite dans le parcours permanent une fois ces enrichissements effectués. C'est un outil de réalité augmentée, donc c'est une tablette que vous avez dans les mains et tout simplement en scannant ce qu'on appelle des portes du temps mais qui sont un mobilier assez simple dans les différentes salles, vous restituez leurs décors aux différentes époques médiévales ou révolutionnaires. Et donc là, par exemple, vous avez une représentation depuis la salle des gendarmes en empruntant un escalier virtuel de la grande salle de Philippe le Bel partie en fumée mais dans laquelle ce grand banquet s'est tenu. Donc ça, ce sont aussi des outils en termes de médiation qui sont extrêmement intéressants et c'est vrai que pour nous, pouvoir à la fois présenter une exposition pendant trois mois, faire des développements à cette occasion qui vont ensuite servir au parcours de visite de manière permanente est extrêmement intéressant. Donc là, vous avez quelques visuels aussi, quelques exemples de ce que donnent ces restitutions dans les cuisines du roi. Donc juste deux mots sur le contexte à nouveau de l'exposition et de propos que va pouvoir étayer Loïc Bianassi. Donc l'idée, vous voyez, Palais de la Cité, Berceau de la Capitale, de Paris, la gastronomie, l'idée de faire quelque chose de Paris Capitale de la gastronomie était bienvenue. Il était évident que l'histoire allait commencer au Moyen-Âge avec le banquet de Charles V. Notre idée au Centre des Monuments Nationaux n'était pas non plus de restreindre ce vaste sujet de la gastronomie à l'époque médiévale, de pouvoir aussi tirer, je dirais, le fil de l'histoire sur un temps long et l'ancrer aussi pleinement dans l'époque contemporaine. Et donc pour cette raison, nous avons souhaité constituer un commissariat pluridisciplinaire en faisant appel évidemment à des compétences scientifiques, historiques que représente ce soir Loïc Bianassi et en faisant aussi appel à des personnalités. Donc c'est le cas avec François-Régis Gaudry que vous avez nommé tout à l'heure et qui est donc auteur et journaliste gastronomique et qui est complètement en prise avec l'actualité gastronomique. Et le fait est que lorsque j'ai contacté François-Régis Gaudry, il était en train de travailler à l'ouvrage On va déguster Paris. Donc c'était une coïncidence qui était très bien pour monter cette exposition et le fait est qu'il y avait déjà une habitude de travail aussi bien développée comme vous l'aviez dit tout à l'heure avec Loïc Bianassi et donc ils se sont associés une troisième compétence à ce commissariat qui est Stéphane Solier qui est auteur professeur de lettres classiques auteur culinaire et donc on a une triple compétence si vous voulez au sein du commissariat avec je dirais l'historien du trio qui est avec nous ce soir François-Régis Gaudry et Stéphane Solier pour son regard littéraire et on sait à quel point la littérature a compté en matière de gastronomie et de rayonnement de la gastronomie. Donc c'est une exposition qui va présenter un peu plus de 200 œuvres et documents très divers des manuscrits en luminure beaucoup de menus aussi originaux une sélection d'art de la table des créations culinaires faites pour l'exposition beaucoup de vidéos et de photographies aussi donc des matériaux au fond très divers assez éclectiques aussi mais avec l'envie de parler à un très large public et de montrer à quel point lorsqu'on parle de gastronomie on est vraiment à la frontière entre l'histoire la sociologie les beaux-arts et donc la volonté de mettre tout ça en scène à travers effectivement toutes ces œuvres et outils de médiation qui sont présents dans l'exposition juste un dernier mot sur peut-être les prêteurs donc on a à peu près une soixantaine de prêteurs dans cette exposition de grandes institutions que vous connaissez bien le Louvre la BNF le musée Carnavalet qui est un grand prêteur aussi dans le cadre de cette exposition Fontainebleau Écouan la BHVP pour en citer certains et puis il y a aussi l'originalité d'être allé chercher en tout cas ça a été le travail des commissaires des collectionneurs privés et notamment des restaurants qui pour la première fois vont montrer des collections qui n'ont jamais été présentées au public donc c'est le cas par exemple pour le Ritz on va présenter un service qui était son service le jour de l'ouverture en 1898 mais ça Loïc vous en dira un peu plus voilà donc un peu un panorama je dirais général du contexte de cette exposition du propos général que va étayer ensuite Loïc et donc des prêteurs de cette exposition vous m'autoriserez à filer la métaphore et donc cette mise en bouche est fort plaisante et donne très envie d'aller voir de patienter jusqu'au 13 juillet parce que je le précise c'est donc ça 13 avril 13 avril 16 juillet on ne va pas patienter si longtemps pardon excuse moi je voulais aller un peu vite et revenir aussi sur le peut-être juste très très brièvement sur le le banquet de 1378 vous avez mentionné évidemment Bruno Laurio et je je ne sais pas mais est-ce que la billetterie est ouverte puisque le 24 mai ce banquet va être restitué dans la conciergerie alors je ne sais pas si tous les plats pas les 60 mai mais en tout cas une partie effectivement des plats de chacun des services va être restitué avec le concours en effet de Bruno Laurio et de Fabien Muller ils ont travaillé tous deux à la restitution de ce banquet donc en croisant à la fois évidemment les intitulés des plats qu'on retrouve dans le menu et les recettes du viandier qui peuvent correspondre donc c'est une démarche très sérieuse historique archéologique derrière pour essayer de restituer une partie de ce banquet donc à la conciergerie effectivement on aura bientôt la possibilité je pense que la billetterie sera ouverte le 12 ou 13 avril de s'inscrire il n'y a que 60 places ne soyez pas frustrés pour ce banquet qui effectivement une occasion tout à fait inédite et qui sera commentée par Bruno Laurio aux différentes étapes ce sera aussi un banquet évidemment animé et festif alors n'ayez pas peur de manger certains plats de ce banquet qui vont sans doute vous étonner par exemple un chapon pèlerin qui est un chapon entouré de l'emproie oui oui l'emproie et qui est un peu le plasta en fait de ce banquet mais il faut se prêter au jeu est-ce que vous voulez qu'on procède à des questions tout de suite ou non l'intégralité des deux puisque les deux exposés sont complémentaires donc merci beaucoup on va revenir sur ces différents échanges effectivement et cette date du 24 mai oui donc alors merci merci beaucoup de cette invitation et de votre accueil je suis ravi de pouvoir présenter alors les grandes lignes je ne vais pas présenter la scénographie j'ai plus là il faudra venir pour la découvrir évidemment c'est plus la nature du propos la structure de l'exposition de quoi parlons-nous dans cette exposition j'avoue qu'on est plutôt soulagé d'arriver enfin à la prochaine ouverture de celle-ci parce que ça a été quand même beaucoup de travail beaucoup de choses faites menées au pas de course donc là c'est un peu l'aboutissement on va pouvoir davantage savourer c'est quand même assez plaisant je vous avoue alors en effet je crois que le point de départ ça a été de l'idée ça a été ce banquet de 1378 qui on va dire est la première justification la première raison pour laquelle on parle de gastronomie au sein de la conciergerie mais on a d'ailleurs un peu hésité sur le thème au début il y avait eu l'idée de parler des chefs des cuisiniers à Paris puis on s'est dit que finalement un propos plus large méritait sans doute d'être tenu et que parler de Paris capital gastronomique et là je vous épargne aussi les réflexions autour du titre parce qu'il faut toujours faire attention de ne pas être trop cocardier trop chauvin laisser entendre que la seule la grande ville de la gastronomie serait Paris et que les autres seraient loin derrière donc toutes ces considérations entrent en ligne de compte mais pour autant il y a vraiment une histoire parisienne de la gastronomie une histoire gastronomique de Paris dans le sens où pour ne prendre qu'un exemple et j'y reviendrai tout un tas d'inventions liées à la gastronomie se sont faites à Paris et je pense au restaurant par exemple qui est quand même une invention parisienne j'y reviendrai et puis incontestablement l'histoire française de la gastronomie s'est largement jouée à Paris alors petit raccourci facile sans doute mais c'est ce jacobinisme français qui fait que finalement Paris reste le centre et que ce soit même j'ai envie de dire j'aurais sans doute pas le temps de développer ce point mais même la question des cuisines régionales qu'on imagine éminemment provinciales par définition elles sont largement dues au regard parisien au regard que Paris pose sur les provinces donc j'ai envie de dire même là où on n'attend pas Paris dans l'histoire de la cuisine française on retrouve Paris donc incontestablement il y a mille choses à raconter et d'ailleurs exposer cette histoire de Paris à table finalement on a aussi dû faire beaucoup de choix beaucoup de sacrifices tant le sujet était vaste alors pour le passer en revue on a déterminé un certain nombre de thèmes et puisque comme je le disais comme ça a été bien dit le point de départ c'était ce repas de 1378 et bien on a décidé d'ouvrir l'exposition sur différents repas différents grands repas qui ont marqué l'histoire de Paris ce qu'on a appelé Paris reçoit qui est un peu l'entrée en matière de l'exposition c'est aussi une façon j'allais dire de commencer fort d'une certaine manière parce que ces grands banquets sont les moments les plus spectaculaires dans l'histoire culinaire l'histoire gastronomique de la ville incontestablement on a procédé à une sélection alors en fait dire que Paris reçoit il y a deux manières d'entendre cela Paris reçoit ça peut être le pouvoir politique installé généralement mais pas toujours loin de là à Paris là évidemment l'exemple c'est ce banquet 1378 le pouvoir royal parisien reçoit l'empereur du Saint-Empire romain germanique et donc Paris est un peu la scène qui sur laquelle se déploie devant laquelle se déploie ce banquet et puis il y a Paris qui reçoit Paris en tant que ville le pouvoir municipal qui reçoit et là on a d'autres exemples le festin de 1549 par exemple offert à Catherine de Médicis alors j'avoue que j'ai un faible particulier pour ce repas parce que sans doute d'abord par un certain attachement à la question de la cuisine de la renaissance mais aussi parce que précisément cette cuisine française de la renaissance on la connait très mal et que ce repas de 1549 est l'un des rares repas pour lesquels on n'a pas le menu ça c'est rarissime d'ailleurs on a celui de 1378 mais ça c'est complètement exceptionnel mais celui de 1549 donc on n'a pas le menu on a par contre un livre de compte et le livre de compte est présenté dans l'exposition qui détaille les produits qui ont été utilisés pour réaliser ce menu c'est pas le menu c'est-à-dire qu'on ne sait pas exactement les mets qui ont été consommés mais on a l'approvisionnement si vous voulez de la table de Catherine de Médicis à cette occasion donc on a là un exemple où la ville reçoit et en l'occurrence reçoit le pouvoir royal puisque ça fait suite à l'entrée d'Henri II et de Catherine de Médicis dans la ville donc on a choisi comme ça un certain nombre d'exemples la ville qui reçoit Louis XIV en 1687 le mariage de Napoléon et on a aussi ce banquet des maires de France de 1900 qui est un repas avec 21 000 personnes et pour chacun un des fils rouges aussi qui a guidé cette exposition c'est de tenter de varier autant que faire se peut les types de documents utilisés présentés aux visiteurs on a on parlait alors je ne vais pas y revenir on parlait évidemment des grandes chroniques de France il y a les arts de la table là il y a ce ANAP qui a déjà été présenté on va avoir des gravures présentées sur des supports différents là par exemple c'est à l'occasion du repas à l'hôtel de ville de Louis XIV et alors ça une très belle pièce aussi une guerre en argent de l'époque alors 17ème siècle la date n'est pas connue précisément ce repas des maires de France là aussi ça a été évoqué le repas de 1900 ce sont des menus on a ce menu du repas des maires de France donc vraiment c'est je ne présente pas tout loin de là mais en tout cas on a eu ce souci constant de varier le type de pièces présentées parce que parler de gastronomie c'est parler d'art de la table et il y a une tradition parisienne des arts de la table et on a tenté d'en rendre compte au fil de cette exposition il y a par exemple une très forte tradition du travail du métal incontestablement qui remonte au Moyen-Âge Paris était célèbre pour sa tradition d'orfèvorie et qui revient jusqu'à qui suit le fil jusqu'à Christophe par exemple autre emblème de la gastronomie parisienne donc variation dans les objets présentés arts de la table et menus ça a été beaucoup dit on a énormément de menus j'y reviendrai là on a celui des maires de France on a le menu de 1378 et puis lorsqu'on évoque le restaurant évidemment je reviendrai d'ailleurs sur une très belle pièce on a aussi les premières cartes de restaurant on en a la plus ancienne conservée en France à ma connaissance que nous présentons lors de cette exposition donc il y a vraiment ce souci de varier les objets présenter des ouvrages aussi des ouvrages de cuisine parce que s'il y a une histoire de la gastronomie parisienne c'est aussi parce que il y a une histoire de l'édition du livre de cuisine à Paris le rayonnement culinaire parisien c'est aussi un rayonnement du livre de cuisine parisien à partir du XVIIIe siècle tout ce qui se publie en matière culinaire en France tous les livres inédits sont parisiens c'est pas le cas au XVIe siècle Lyon occupe encore une place le glissement devient très marqué au XVIIe siècle le XVIIIe siècle c'est complètement le cas il faudra attendre finalement le XIXe siècle pour que timidement des ouvrages régionaux justement cette naissance de cuisine régionale se fasse mais ça reste vraiment tout à fait marginal donc cette hégémonie parisienne qui s'exprime dans la gastronomie comme en d'autres choses et bien elle s'exprime elle se traduit d'abord sans doute par l'édition donc il y a aussi présence d'un grand nombre d'ouvrages donc entrer en matière à travers ces quelques repas spectaculaires qui permettent de balayer le temps long et puis ensuite j'ai envie de dire on part de la production pour arriver à la table donc on a le ventre de Paris le ventre de Paris c'est notamment la mise en avant de la ceinture maraîchère parisienne alors on a un focus notamment les choix auraient été vastes on sait qu'il y a tout un tas de spécialités vous connaissez encore un peu les pêches de Montreuil je sais pas les cerises de Montmorency on a tout un tas de productions qui servaient à nourrir Paris parfois produits de luxe parfois pas et il y a cette ceinture maraîchère qui s'est développée cette spécialisation qui s'est mise en place dès l'époque moderne dès le 18ème siècle incontestablement et puis évidemment au 19ème siècle donc on est parti de ça on a choisi notamment l'asperge d'argenteuil parce qu'il fallait choisir un produit encore une fois il fallait faire de nombreux choix de saisons oui évidemment tout était réfléchi et on a comme ça présenté tout un tas d'objets qui là aussi vont de la culture on voit ici par exemple certains objets alors là c'est une cloche à salade pardon et on a tout un tas d'objets autour de l'asperge qui vont de la culture à la pince à asperge du Ritz on peut suivre c'est assez révélateur justement de ce qu'est la gastronomie parisienne c'est à dire utiliser les terroirs environnants façonner les terroirs environnants puisque c'est la demande parisienne qui crée finalement ces terres ces spécialités ces spécialisations et jusqu'à des menus du Ritz où on trouve justement de l'asperge donc on part de la terre de ces terroirs parisiens pour arriver au ventre de Paris j'allais dire à proprement parler on a évidemment toute une section consacrée aux Halles à travers là aussi autre type de support présence de photos là on a une série de photos de Robert Doineau autour des Halles donc le ventre de Paris c'est le point de départ là de ce cheminement la matière première qui nourrit la gastronomie parisienne et puis on arrive à j'allais dire la scène sur laquelle est présentée sur laquelle vit cette gastronomie parisienne le restaurant alors le restaurant invention capitale dans le sens où précisément le restaurant on peut le dire est une invention parisienne il y aurait différentes choses à expliquer ici à détailler on va retenir simplement que le restaurant apparaît au milieu des années 1760 il n'est pas toujours simple de définir exactement ce qu'est un restaurant d'une certaine manière de ce que sont ces premiers établissements à vrai dire on parle peu de restaurants au milieu des années 1760 on parle surtout de restaurateurs le restaurateur donne à manger des restaurants c'est à dire des bouillons restaurants des bouillons qui restaurent les forces ça a été un peu ça la première je veux dire le premier signe distinctif de ces restaurants mais j'allais dire c'est pas satisfaisant comme définition je crois que ce qu'on peut retenir comme définition c'est que le restaurant s'affirme très tôt comme un nouveau type de traiteur on pouvait manger chez le traiteur au 18ème siècle un traiteur de luxe de très haut luxe les premiers restaurants c'est ça et où l'un des alors le luxe qui se caractérise par le faste des lieux les miroirs l'argenterie tout ce qu'on veut mais aussi par un service personnalisé le restaurant c'est l'individualisation du service et cette individualisation du service rien ne l'incarne mieux que l'invention de la carte du restaurant la carte du restaurant c'est pas exactement si elle apparaît dès la création des premiers établissements quoi qu'il en soit on a une mention dès 1769 donc elle apparaît très vite c'est incontestable et là on a sans doute en tout cas en France je pense que c'est le cas la plus vieille carte de restaurant conservé du restaurant Véry qui se situait au Palais Royal le Palais Royal c'était le coeur de la vie mondaine parisienne cercle de jeu café prostituée et restaurateur le premier coeur gastronomique parisien c'était le Palais Royal et donc cette carte du restaurant Véry restaurant de luxe qu'on trouve évoqué dans la littérature à de nombreuses reprises parce que même si par la suite sa réputation s'étiolera elle restera quand même pour plusieurs décennies au 19ème siècle vraiment un des un des symboles de la haute cuisine parisienne et donc cette carte de restaurant Véry c'est vraiment un objet exceptionnel c'est à dire que là on a entre les mains quelque chose vraiment qui nous met en contact avec les origines du restaurant à Paris d'autant qu'on a finalement assez peu de représentations de ce qu'étaient ces premiers restaurants avant le début du 19ème siècle donc vraiment là on a quelque chose qui nous qui nous permet vraiment d'entrer dans ce monde des premiers établissements des premiers établissements de restauration et puis on déroule dans l'exposition la chronologie puisque je veux dire il y a plusieurs générations de plus exactement le centre de gravité gastronomique de Paris glisse un peu le premier centre de gravité a été le Palais Royal on est passé ensuite au boulevard notamment le boulevard des Italiens ça veut pas dire qu'il n'y avait plus rien au Palais Royal mais ça veut dire que the place to be c'était davantage le boulevard des Italiens le Café Anglais par exemple et on a on reconstitue l'un des cabinets particuliers du Café Anglais parce que tout à l'heure j'expliquais enfin je mentionnais le fait que le Palais Royal se mêlait prostitution gastronomie j'ai envie de dire les grands établissements donc Café Anglais Café de Paris Café Riche des boulevards c'est un peu la même chose il y a notamment ces cabinets particuliers qui étaient des lieux où évidemment on pouvait manger on pouvait faire d'autres choses également mais c'est vraiment la scène parisienne la vie parisienne ça va au delà de la gastronomie c'est vraiment la vie mondaine parisienne que l'on peut ici toucher du doigt et on a la chance grâce à la tour d'argent qui a hérité je vous passe les détails de l'histoire du mobilier de la vaisselle du Grand Seize qui était le cabinet particulier le plus célèbre du Café Anglais le Café Anglais encore une fois était l'un des établissements les plus célèbres français les plus célèbres français du 19ème siècle donc on suit comme ça l'histoire des restaurants il y a le Ritz également là on est encore une autre génération fin 19ème siècle c'est la gastronomie de Palace l'avènement de la gastronomie de Palace et là vous voyez on retombe sur des objets plutôt art de la table donc voilà encore une fois on cherche à varier les objets dans cette exposition mais la gastronomie alors c'est là où le terme peut parfois être un peu à poser question mais bon peu importe laissons ce sujet là de côté on a tenu aussi parce que le rayonnement culinaire on va dire de Paris c'est aussi la cuisine populaire incontestablement il y a une tradition de la cuisine populaire et un des grands alors je ne sais pas si on peut vraiment parler de cuisine populaire pour les bouillons mais c'est plus compliqué que ça mais l'un des grands symboles de cette cuisine plus simple là je parlerais peut-être plus volontiers de cuisine bourgeoise pour les bouillons ce sont une institution parisienne qui aujourd'hui est totalement oubliée il y a une sorte de revival mais on reste à savoir par rapport à l'origine ce sont les bouillons notamment les bouillons du Val on peine à se représenter de quoi il s'agissait mais par exemple celui que vous avez su les yeux et donc on a une reproduction au sein de l'exposition qui est assez spectaculaire de cette gravure cette salle qui était rue Montesquieu alors tout près du palais royal pouvait accueillir jusqu'à 600-700 personnes c'est quelque chose d'immense et c'est vraiment une sorte de on peut je crois dire il y aurait des précédents mais c'est quand même la première grande chaîne de restauration française et elle est éminemment parisienne elle a été imitée partout en France mais voilà tout ça pour dire qu'on s'attache là à traiter différents visages on parle du bistrot également différents visages de la cuisine parisienne parce que la réputation culinaire de Paris ce sont ces différents visages c'est certainement pas que la haute gastronomie incontestable donc le restaurant et puis autre grand atout j'allais dire de cette tradition gourmande parisienne autre partie c'est incontestablement la pâtisserie et la boulangerie alors une des grandes figures c'est Marie-Antoine Carême Antonin Carême qu'on trouve représentée ici et là aussi on va alors on remonte un peu on a une gravure du 17ème siècle de Boss on remonte un peu en arrière mais il faut voir que lorsqu'on parlait pâtisserie à l'époque moderne 16ème 18ème siècle c'est tout et même avant c'est tout ce qui était en pâte donc la tradition pâtissière telle qu'on se la représente aujourd'hui c'est vraiment au 19ème siècle qu'elle prend forme la manière dont il y a des pâtisseries au sens actuel du terme c'est le 19ème siècle où ce type de lieu s'installe donc c'est vrai que là sur cette section on est davantage sur 19ème 20ème siècle on a aussi ce très beau tableau qui donne une belle image de ce qu'est donc la pâtisserie Glove une belle image de ce qu'est une pâtisserie au 19ème siècle et là incontestablement on a un atout éminemment parisien qui aujourd'hui je pense est peut-être ce qui rayonne le plus à l'étranger que cette excellence pâtissière parisienne donc on a une section j'ai pas mis d'exemple tiré de la boulangerie alors que c'est vrai c'est ce qu'on disait on a réussi à inscrire la tradition de la baguette de pain et il est question de la baguette de pain dans l'exposition parce que justement là aussi on est dans ces produits emblématiques et on est avec la baguette par exemple on est typiquement dans un produit parisien qui devient ensuite français et que le monde entier associe à la France alors qu'à l'origine c'est réellement un pain parisien cette baguette alors c'est vrai que j'ai pas mis d'exemple ici j'aurais pu puisqu'elle est abordée dans l'exposition et puis dernier volet essentiel qui fait la richesse parisienne qui fait la richesse culinaire de Paris c'est la façon c'est ce jeu d'aller et retour entre Paris et j'allais dire l'extérieur c'est à dire Paris et la province et Paris et l'étranger la gastronomie parisienne a vécu a été influencée par l'étranger j'allais presque dire depuis toujours et de toute façon depuis l'avènement du restaurant ça c'est incontestable et on prend on a pris cet exemple par exemple de Frascati aussi boulevard des Italiens d'ailleurs donc là c'était la tradition italienne énormément de glaciers italiens qui s'installent à la fin du 18ème siècle début du 19ème siècle et qui sont des lieux fréquentés par le beau monde à Paris et ensuite il y a alors toute une tradition alors c'est vrai que j'ai pris deux exemples italiens paradoxalement en fait la gastronomie la cuisine alors il y aurait à dire en fait parce que alors bon premier point la gastronomie étrangère la plus présente la cuisine étrangère la plus présente à Paris au 19ème siècle c'est la cuisine anglaise c'est celle qui séduit le plus c'est celle qui est le plus à la mode tout au long du 19ème siècle alors concrètement c'est une cuisine du bœuf en réalité quand on regarde les cartes c'est ça rose beef steak une cuisine assez simple mais qui était présentée comme une cuisine anglaise je dis présenter parce que précisément quand on regarde parfois les cartes de ces restaurants on voit qu'il y a quelques plats je pense à une carte d'un restaurant italien qui doit dater de 1820 on se dit oui peut-être qu'il y a quelques plats un peu italiens mais si on regarde l'ensemble des mails la carte est très longue on se dit est-ce réellement de la cuisine italienne qui est proposée donc il y aurait toute une réflexion à mener là-dessus tout ça pour dire quand même qu'au 19ème siècle commence l'installation de restaurants qui sont perçus comme des restaurants étrangers mais que par contre la vraie explosion de la présence de gastronomie étrangère à Paris c'est l'entre-deux-guerres incontestablement c'est à ce moment-là où on trouve là des restaurants qui se veulent en tout cas hongrois russes surtout européens à vrai dire quand même italiens espagnols etc et on peut faire la même remarque alors donc il y a cette influence et d'ailleurs je parle des restaurants mais on a aussi par exemple on parlait de prêteurs particuliers on a aussi le cas de Petrosian on a des objets parce que cette présence d'étrangers en France qui ensuite contribue au rayonnement de Paris Petrosian c'est vraiment un très bon exemple c'est-à-dire qu'on a cette spécialité qui n'a rien de française et pourtant grâce à cette maison finalement Paris est devenue une sorte de place forte du caviar si on veut aller par là et donc ça contribue clairement au rayonnement culinaire parisien donc ces apports de l'étranger et alors là où il y a cette caricature que j'aime assez c'est-à-dire que là autour du rayonnement parisien c'est que il y a aussi les étrangers qui viennent en France donc c'est aussi traité dans cette section c'est-à-dire que Paris fait venir des étrangers et enrichit sa tradition culinaire grâce à eux et puis évidemment il y a le prestige international de Paris qui tient aux touristes étrangers et là on a au début du 19ème siècle différentes caricatures d'anglais notamment qui viennent à Paris qui découvrent les restaurants lieu qui n'existent pas puisque je répète c'est une sorte d'invention parisienne qui n'existe pas à l'étranger et qui découvrent là la gastronomie parisienne parce que le restaurant c'est ça c'est ce lieu où l'étranger le touriste a la possibilité de goûter ce qui se fait de mieux dans la cuisine française la force du restaurant c'est évidemment aussi de s'adosser à ce prestige culinaire français qui est déjà en place depuis la fin du 17ème siècle donc influence de l'étranger sur la cuisine parisienne et rayonnement réputation de Paris et là aussi on en parle alors là j'ai cette caricature en fait ce sont deux caricatures c'est un anglais chétif qui arrive et qui repart dans cet état là le vendre sur une brouette donc une caricature de 1814 et puis on a dans ce rayonnement parisien il y a aussi une série de photos que j'aime beaucoup en fait ce sont les frères c'est hébergé et dans les années dans l'entre-deux-guerres dans les années 20 années 30 les studios des studios hollywoodiens alors pas vraiment des studios en fait il y a eu un intermédiaire bon bref peu importe ça a son importance parce que finalement on ne sait pas comment ces photos ont été utilisées ensuite mais on commandait toute une série d'images aux frères c'est hébergé donc qui étaient installés à Paris pour dire voilà si nous voulons reconstituer en studio des décors parisiens est-ce que vous pourriez nous fournir et on voit des commandes nous aurions besoin d'un décor de restaurant nous aurions besoin d'un décor de café nous aurions besoin d'un décor de boulangerie et on a toute une série de photos comme ça donc ces photos sont assez révélatrices justement de la fascination qu'exerce Paris alors pas que le Paris gourmand mais qu'exerce aussi le Paris gourmand sur l'étranger et là c'est Hollywood Hollywood a été une énorme machine pour créer un imaginaire parisien donc ce rayonnement parisien il passe aussi par ce type de médias et par évidemment les productions l'image que Hollywood a construit de Paris et autre et je crains de ne pas avoir mis d'exemple dans mes diapositives ces échanges pardon je parlais de l'étranger mais c'est aussi la province la province c'est la présence des cuisines régionales à Paris qui se fait très timidement sentir au 19ème siècle on pourrait parler des brasseries notamment à partir du dernier tiers du 19ème siècle et donc la cuisine alsacienne il y aurait d'autres exemples par exemple Faramon présence de la cuisine normande dès la deuxième moitié du 19ème siècle donc il y a une présence les cuisines régionales mais là aussi même chose la vraie présence la forte présence des cuisines régionales à Paris c'est l'entre-deux-guerres là on se met à pouvoir trouver des restaurants normands des restaurants bourguignons là se développent les fameuses crêperies du côté de Montparnasse des crêperies bretonnes etc. donc la présence des cuisines régionales et ces cuisines régionales parce qu'on trouve ces cuisines régionales font aussi la réputation culinaire de Paris incontestablement donc on tire ses fils jusqu'à aujourd'hui sur ces apports de l'étranger sur le fait que le rayonnement aujourd'hui parisien c'est parce qu'on trouve toutes ces cuisines françaises et étrangères c'est pas simplement parce que Paris est fort d'une sorte de pure cuisine de pure tradition culinaire française pour autant que ça veut dire quelque chose c'est parce que précisément aujourd'hui il y a ces cuisines du monde et ces cuisines françaises qui sont représentées à Paris et qui construisent qui contribuent au rayonnement de la ville donc voilà voilà alors vraiment c'est très succinct on a dit qu'il y avait plus de 200 pièces je crois dans l'exposition vous imaginez bien là c'est un petit échantillon j'ai tenté d'en donner une idée justement à travers encore une fois la variété des documents présentés parce que ça a été quelque chose qui a beaucoup qui a beaucoup guidé notre démarche et on espère parce que c'était quand même un défi avoir couvert tous les aspects de ce que on peut imaginer lorsqu'on pense à Paris comme capitale gastronomique voilà je vous remercie Cécile Loïc merci merci beaucoup c'est vraiment vous avez respecté le principe de l'effeuillage la séduction comme ça ne pas trop en dire mais suffisamment pour que tout le monde ait envie d'y aller dès le 13 avril et moi j'en profite juste pour préciser donc j'ai dit tout à l'heure le 24 mai pour le banquet mais que toute une série de programmes culturels associés d'ateliers de conférences avec des personnes aussi fameuses et réputées que mon président Jean-Aubert Pite par exemple je crois qu'il va intervenir sur le vin des sujets sur les menus qui ont été évoqués sur Nourrir Paris qui vont aussi tout le long des signatures de l'ouvrage de François-Régis Gaudry vont comme ça rythmer l'actualité et c'est vrai qu'il ne fallait pas moins de comme vous avez dit la salle des gendarmes c'est 1700 mètres carrés il ne faut pas moins de 1700 mètres carrés pour embrasser comme ça du Moyen-Âge à quasiment Émilie in Paris pour elle est présente dans l'exposition justement bon ben bravo bravo il ne fallait pas moins de ces 1700 mètres carrés pour faire tout ça donc merci beaucoup à vous deux pour cet éfeuillage effectivement des questions moi j'avais j'avais une première question justement avec Émilie Paris en quoi Méline Paris est-ce que c'est en rupture en continuité avec tout cet imaginaire hollywoodien où il y a des évolutions ou pas Cécile ? je pense que là c'est le commissaire qui doit s'exprimer oui moi je dirais que c'est en pleine continuité alors sans faire offense à cette série mais c'était l'intérêt justement de l'évoquer c'est qu'elles font tête baissée dans les clichés donc précisément la construction de ces clichés c'est quelque chose qui se fait souvent dans le regard de l'étranger donc c'est assez intéressant je vais reprendre l'exemple de la baguette clairement le fait que la baguette soit devenue un pain emblématique c'est d'abord fait à l'étranger avant que les français se réapproprient ce pain qui était désormais perçu comme spécifique pour se rendre compte que quelque chose est spécifique il faut j'allais dire que quelqu'un vous l'indique parce que lorsque c'est un objet du quotidien vous en rendez peu compte en réalité donc il y a ce jeu sur les clichés le jeu qui est en effet Émilie de Paris c'est en la présentant c'est pas sur la qualité de la production mais c'est justement pour montrer à quel point ces clichés continuent d'être vivaces et puis cette série a quand même du succès donc ça prouve qu'ils continuent d'être évocateurs auprès d'un large public donc moi je pense qu'on est surtout sur des continuités en effet monsieur j'ai une question oui j'ai une question qui me brûle les lèvres parce que je croyais que le restaurant avait commencé à Versailles et non pas à Paris et je croyais que c'était les plats que le roi ne voulait pas et qu'il y avait tout un crescendo enfin un crescendo pas un crescendo mais un des je connais pas le mot un decrescendo un decrescendo voilà c'est ça merci voilà et donc les plats de première catégorie deuxième catégorie troisième catégorie et qui étaient à Versailles des plats que le roi ne mangeait pas et qui étaient donnés qui étaient revendus à la bourgeoisie que c'est le traiteur non non mais c'est une réalité mais ça n'a rien à voir avec le restaurant mais c'est d'ailleurs pas que c'est pas que le roi à vrai dire c'est l'aristocratie c'est à dire c'est il y a en effet tout un circuit commercial qui existe qui est assez peu étudié qui est assez fascinant d'ailleurs où le propre de la table aristocratique et du service à la française c'est qu'on mettait tous les plats sur la table qu'on ne mangeait pas de tout voilà et qu'en effet il y avait énormément de pertes ça fait aussi partie d'une sorte d'étau aristocratique que le gaspillage d'une certaine manière et il figurait même parfois dans les contrats pour les domestiques le droit de récupérer ces restes ces rogatons et en effet il existait des circuits commerciaux avec ce qu'on appelait le regras c'est à dire la revente au détail dans les rues de ces plats plus ou moins réaccommodés voilà donc c'est une réalité encore une fois pas que pour la table royale par contre ça n'a rien à voir avec le restaurant la distribution de mai se fait dans des moments de festifs notamment dans les archives du 17ème siècle la distribution de confiture la distribution de vin c'est un moment festif mais la distribution n'est pas le restaurant où on paye pour manger donc c'est pas tout à fait la même chose je croyais aussi je croyais aussi que les restaurants étaient nés des chefs qui se retrouvaient au chômage pendant la révolution française quand les familles nobles se sont exilées alors est-ce que c'est vrai c'est partiellement vrai je pense c'est à dire que le restaurant est un lieu qui s'est mis en place avant la révolution donc c'est pas ça qui a fait naître le restaurant par contre en effet on connaît alors je crois que c'est Grimaud de la Régnière qui doit le dire et d'autres contemporains le constatent c'est une réalité par exemple un des grands restaurateurs l'un des plus connus du palais royal Beauvilliers était au service du prince de Condé si je dis pas de bêtises ça doit être ça et il s'était fait restaurateur on a d'autres exemples pour autant c'est très dur à quantifier et de toute façon il y avait déjà cette dynamique en place d'un nouveau lieu qui était déjà complètement installé dans le paysage parisien avant la révolution je pense que ce qui a peut-être plus joué c'est à la limite plus la demande que l'offre c'est à dire que c'est pas tant qu'il y avait ces nouveaux venus qui pouvaient là trouver un débouché c'est que précisément il y avait une demande parce que il y avait notamment tout ce personnel politique qui était là qui parfois n'habitait pas Paris ou depuis peu qui avait toute une nouvelle clientèle potentielle au moment de la période révolutionnaire je pense que ça ça a dû être un phénomène qui a accéléré justement l'éclosion du restaurant par contre souvent on lit des chiffres sur le nombre de restaurants à Paris etc concrètement c'est très difficile de savoir on parle je ne sais plus de 3000 au début du 19ème siècle c'est des chiffres un peu lancés comme ça par les contemporains eux-mêmes sans qu'on sache exactement donc ce que vous dites là qui à mon avis est assez vrai on a des exemples c'est documenté mais le voir comme la cause du développement du restaurant je pense que c'est un peu court comme explication merci pour votre conférence est-ce qu'on peut faire un rapprochement avec l'hospitalité donc toute cette notion de recevoir qui serait vraiment particulière en France et à Paris alors c'est-à-dire quoi pour le restaurant ou ou l'hôtellerie en général ou je ne sais pas non spontanément je dirais non c'est-à-dire que je ne pense pas que ce soit je me suis toujours dit qu'il y aurait une réflexion à mener sur la parce que il y a un ouvrage d'une historienne américaine qui s'appelle Speng qui a vraiment cherché à réfléchir à pourquoi l'éclosion de ce nouveau lieu et elle a tout justement à réfléchir autour de l'individualisme ce qui d'ailleurs pourrait presque être antinomique avec l'hospitalité non moi je crois qu'il y a une réflexion à mener autour de la question des loisirs c'est-à-dire que ce qui fait le restaurant aussi c'est que désormais sortir pour manger devient un loisir et je pense que ça aussi c'est une nouveauté or c'est pas un hasard si le Palais Royal est un lieu où on trouve beaucoup de restaurants c'est un lieu de loisir et il y a aussi des sortes de parcs d'attractions qui se créent dans Paris et bien généralement il y a des restaurateurs c'est-à-dire que je pense qu'il y aurait à réfléchir et ça n'a pas vraiment été fait je crois sur les loisirs parisiens pour réinscrire le restaurant comme un lieu de loisir dans cette nouvelle société parisienne je vous dis ça comme ça sans vraiment savoir comment structurer cette réflexion là je pense que ça c'est une piste d'interprétation qui me semble assez prometteuse pour penser ce nouveau lieu pour aller dans votre sens c'est vrai quelle différence il y a entre l'auberge du voyageur qui existe depuis le Moyen-Âge et le restaurant et la distinction du loisir par exemple uniquement pour le plaisir alors que c'est pas uniquement pour se sustenter après un effort là il y aurait peut-être une différence notable tout à fait excusez-moi de me mobiliser l'attention là mais est-ce que vous avez parlé de l'Elysée et de la diplomatie puisque c'est l'art de recevoir également et ça permet même pour les affaires également on va au restaurant et je pense aussi à Talleyrand qui avait un excellent chef parait-il alors pour reprendre dans l'ordre alors donc vous voyez dans ces Paris-Reçois on a des repas alors qu'ils ne se tiennent pas à l'Elysée on a fait ce choix là parce que l'Elysée c'est quand même compliqué c'est hors Paris d'une certaine façon c'est la France vous voyez ce que je veux dire donc pour contourner cette difficulté parce que nous sommes des gens rusés on a choisi des repas où la présidence n'a pas reçu à l'Elysée vous voyez parmi ces repas Paris-Reçois on a pris un dîner d'Etat offert à Elisabeth II en 1957 et c'était au Louvre et on a eu aussi alors on est un petit peu sorti de Paris le 2015 pour la COP21 au Bourget on a fait en sorte de ne pas choisir chose qui il y aurait plusieurs exemples et d'ailleurs Elisabeth II en 1957 c'était le cas Versailles parce qu'on se disait c'est un lieu marqué par une autre histoire c'est pas Paris Versailles le Bourget c'est encore Paris d'une certaine façon donc on n'a pas voulu vraiment centrer le propos sur l'Elysée même si en réalité des objets qui sont présentés sont par exemple de la vaisselle présidentielle donc la réponse c'est oui quand même tout en cherchant à se détacher un peu du lieu qu'est l'Elysée qui est un peu encore une fois déterritorialisé c'est pour ça qu'on a fait ce choix là ça peut sans doute se discuter mais c'est le choix que nous avons fait donc ça c'est le premier point sur alors c'est là où on touche donc au sujet que vous évoquez alors là gastro-diplomatie pour employer ce terme un peu peut-être un peu barbare Talleyrand en fait son cuisinier célèbre alors on l'évoque puisque c'était carême alors à vrai dire c'était pas le chef de Talleyrand il a fait très nombreux extras chez lui et puis souvent Talleyrand on cite alors Talleyrand incontestablement un gourmet aucun doute là-dessus on a de nombreuses anecdotes on enjolive parfois des choses par exemple on explique le rôle qu'il a qu'il a eu lors du congrès de Vienne et qu'il est venu justement avec son cuisinier sous le bras sauf que carême en réalité n'était certainement pas au congrès de Vienne contrairement à ce qu'on lit un peu partout et puis on a on a cette soi-disant fameuse citation il a dit ne me donnez pas d'instructions mais donnez-moi des casseroles ça aussi c'est complètement apocryphe évidemment donc c'est mais par contre ce qui a eu lieu au congrès de Vienne et ça c'est attesté par deux mémorialistes c'est cette fameuse compétition des fromages où Talleyrand alors je ne sais plus qui est présent autour de la table il y a Wellington je pense enfin bref réussi à faire désigner le bris comme le meilleur des fromages face au alors je ne sais plus au quel fromage anglais je ne sais pas si c'est le Chester ou là je ne sais plus exactement donc Talleyrand gastronome je crois qu'il faut parfois se calmer sur ces légendes de gastro-diplomatie parce qu'en plus en fait le rôle quand il va au congrès de Vienne Talleyrand le cas de la France est déjà plutôt de manière assez favorable finalement assez réglée donc je pense que parfois je pense que souvent les gens qui s'intéressent beaucoup à la gastronomie veulent à tout prix voir un levier d'une efficacité extrême je ne dis pas que c'est faux parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses informelles qui se jouent autour de la table et que ça peut être très important je ne dis pas cela je pense que parfois il faut sans doute en rabattre un peu quand même sur cette question là mais quoi qu'il en soit donc la gastro-diplomatie est quand même évoquée à travers voilà justement notamment la COP21 incontestablement qui est quand même un repas hors norme cette COP21 qu'on aborde ici je suis dû avoir 147 chefs d'Etat c'est vraiment quelque chose c'est du jamais vu c'est le problème avec les historiens rigoureux ils cassent les mythes et voilà après nous on veut imprimer la légende à chaque fois mais ça tombe bien personne nous écoute pour faire une partie des relations publiques de cette manifestation et j'ai noté que c'était sous réserve mais si vous voulez vraiment en savoir beaucoup plus le 20 juin normalement je ne sais plus à quelle heure à 16h je crois l'ancien responsable de chef du protocole de l'Elysée Laurent Stefanini aujourd'hui ambassadeur de France à Monaco et auteur d'ouvrages sur la gastro-diplomatie on va plutôt sur les grands repas de la diplomatie faire une intervention sur ce sujet dans le cas c'est ce que j'appelais tout à l'heure le programme culturel associé et probablement qu'on en saura beaucoup plus et d'ailleurs il était à la manœuvre pour la COP 21 et il était à la manœuvre pour la COP 21 absolument et on le voit dans la bande dessinée de Quai d'Orsay ah oui d'ailleurs juste petite incise par rapport entre l'intervention et nous Mobile National c'est qu'on peut imaginer que tout ce qui a été porté au roi depuis le Moyen-Âge a été fait par nos services puisque Mobile National le service oui d'une manière habile bien joué oui parce que la WSL et surtout tout ce qui est argenterie tout ce qui est immobilier a été porté par un service de garde-meule d'argenterie notamment avec Jacques Coeur oui bien sûr c'était un habile retournement une question merci beaucoup merci pour cette mise en bouche si je puis dire c'était une mise en bouche et bonne soirée en tout cas et à la semaine prochaine merci 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 merci